L'interprétation humaine, l'interprétation spirituelle d'un vice et d'une vertu, ce n'est pas ce qu'on avait pris pour acquis en partant avec l'interprétation du dictionnaire. Tant qu'on ne fait pas de recherche sur soi, on ne saisit pas. L'espoir versus la convoitise. Sur le plan 9, la sphère de Yézoud, est l'archange Gabriel. Gabriel, qui veut dire la force de Dieu. Gabriel, en observant la lèvée, allons-y avec le BR, la racine BR, qui veut dire créer. Ce qui fait que chez les hindous, Bram, c'est le créateur. Puis, Bar, en hébreu, c'est l'action créée. Puis, Bor, Borea, c'est le créateur. Le BR, c'est la partie créateur. Mais dans ce cas-ci, le BR ne débute pas le mot. C'est GBR. Et G, le GA, c'est le mouvement, soit l'expansion linéaire, soit l'expansion multidirectionnelle, ou le mouvement linéaire. C'est ce qui meut. Pas ce qui provoque, mais le fait que ça bouge, c'est un mouvement. GBR, c'est ce mouvement qui va provoquer des choses, qui va créer de nouveaux phénomènes. Donc, le mouvement créatif. On ne parle pas de cause ici, mais on parle de la capacité à se mouvoir de façon efficace pour causer des événements. Mais ce n'est pas le même type de cause que Kamaël sur le plan 5, qui est sur le plan causal et sur le plan karmique. On va parler ici de Gabriel, qui veut dire la force. La force, c'est la capacité d'appliquer une pression sur quelque chose, d'avoir de la volonté. Gabriel, c'est la force de Dieu. Et Gabriel, sur le plan 9, qui est le plan vital et le plan de l'énergie, qui est le plan également de la volonté, de la détermination, nous emmène à contempler le vice de la cupidité ou de l'avarice, le fait de souhaiter quelque chose sans déployer d'effort, de juste penser à soi, qui provient de l'insécurité. C'est basé sur le fait qu'on a peur que quelque chose nous arrive, donc la cupidité ici, qui va affecter quelques personnes, des fois où est-ce qu'on va accumuler trop d'une certaine chose pour faire sûr d'en avoir assez. On se rappelle des accumulations de fous de papier de toilette, des fois, du monde, il y a des heures de deux ans. Il y en a d'autres qui ont des CD à côté de l'ordinateur, et à chaque fois qu'il y a des CD en vente, il y en a chute, il y en a chute, à un plus grand rythme que ce qui brûle des CD sur l'ordinateur. J'ai vu des gens avoir des représentations physiques de cette cupidité. Il y en a d'autres qui n'ont pas de représentations physiques, matérielles visibles chez eux, mais qui veulent toujours s'assurer d'avoir le maximum. Des fois, on achète la meilleure télévision possible, puis le plus d'équipements électroniques possible par luxure, parce qu'on veut que ce soit le plus extraordinaire possible, mais d'autres fois, ça ne meurt rien de mal à acheter d'équipements vidéo high-tech, il n'y a aucun problème avec ça. Mais regardez ce qui vous motive pour certaines personnes, c'est qu'ils sont mal quand ils n'ont pas le maximum. Cette cupidité-là, qui est une expérience d'insatisfaction permanente, mais ce qu'on appelait la cupidité il y a quelques milliers d'années, ce n'est pas ce qu'on appelle la cupidité aujourd'hui. C'est un sentiment d'insatisfaction de croire qu'il y a un manque, un problème. C'est une cupidité qui provient d'une insécurité fondamentale, une incertitude, et on cherche à compenser par le matériel. Vous le voyez, ça? Prenez un bon respect, là. On cherche à sécuriser, donc ça nous prend une maison plus grosse, ça nous prend plus de nourriture dans le frigidaire, donc un plus gros frigidaire, ça nous prend plus, 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 Et là, on va dire déjà qu'ils sont matérialistes, on va dire que la cupidité, c'est vouloir accumuler des biens. En fait, la cupidité, c'est une expérience fondamentale de manque, d'insuffisance, puis de peur qu'il arrive quelque chose de mal. Parce que si on accumule, ce n'est pas juste pour accumuler, c'est parce qu'on a peur de manquer. OK? Et voilà pourquoi c'est l'opposé de l'espoir. L'espoir, maintenant, il faut la réinterpréter, parce que l'espoir peut être un attachement. Surtout les faux espoirs, se faire des attentes. Ah, j'espère qu'il va m'aimer, j'espère qu'elle va être dans mon lit ce soir, j'espère que le nouveau jeu est sorti, puis que, tu sais, l'espoir, l'espoir qui est une mauvaise interprétation du véritable sens profond du mot espoir. L'espoir, qui est également l'espérance, si on veut, c'est ce sentiment positif. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle être positif. L'espoir, c'est qu'il y a toujours de l'espoir, tout va être correct. Alors, voyez-vous, l'explication moderne de la cupidité et de l'espoir, ce n'est pas la même chose que l'expérience vécue par l'animal, où l'espoir, c'est le sentiment de satisfaction. Tout est correct, on va faire ce qu'il faut, parce que je suis prudent, parce que j'ai la foi, parce que je célèbre, parce que la force de Dieu est avec moi. Tout va être correct, puis je vais bouger aussi, parce que Gabriel me mouvoie, puis tout va être correct, parce que je suis capable aussi, c'est d'avoir une force de confiance en soi, qui va être amenée à un niveau surnaturel par la foi. Voilà pourquoi de Iézod, on va monter à l'expérience différente, lorsque Michael nous inspire, cette foi-là, qui arrive quand on a vaincu l'orgueil. Tout ça est débriqué, c'est un chelot continu, les vertus, les vices, les différettes, les séphiraux, tout ça, ça fait partie d'un tout existentiel. Alors, en conservant cette attitude positive, de satisfaction, de plénitude qu'on reçoit par Dieu, par l'expérience de gratitude, par exemple, que Mario nous partageait, tout va être correct. Donc, on n'a plus cette insécurité à combler, la cupidité s'en va. Respire. Si vous prenez le temps de ressentir, de respirer dans l'expérience, dans le sentiment vécu, vous allez pouvoir dépasser la limite intellectuelle, qui n'arrive pas vraiment à comprendre le lien par une simple interprétation intellectuelle ou cartésienne. Vivre le sentiment de l'espoir, le véritable espoir spirituel, c'est un positivisme inébranlable. C'est de ne pas se donner la permission d'être négatif. Jamais. De toujours dire, il y a une solution, plutôt que de dire, vous avez un problème et je ne sais pas quoi faire. Si vous ne savez pas comment résoudre une solution, vous avez l'humilité de l'admettre. Si vous avez des idées, si vous pensez pouvoir le résoudre, prenez le temps de faire une recherche-développement pour voir objectivement et positivement comment résoudre une situation. mais de ne pas réagir par cupidité le sens original qui consiste à juste vouloir combler un manque par insécurité et ne jamais être satisfait. Parce qu'on a mal en dedans. Oui. C'est sûr qu'avec l'espoir, ça te prend de la foi, mais il faut que tu restes prudent aussi. Les vertus sont en permanence accomplies. S'il en manque une, ça fait un déséquilibre qui fait que les vis vont ressortir également dans les autres sphères ou dans les autres états. Ok, ça fait que tu pourrais avoir, t'as dit, moins d'une vertu, puis là, ça va entraîner que les vis vont ressortir de partout. Ou à l'inverse, tout ce que t'as, c'est les vis, puis ça te prend de la foi et tranquillement, ça t'entraîne de devenir virtué dans toutes les sphères. Ok. Ça dépend de où est ton attitude. Mais c'est la route qui bouette qui va faire... C'est la route qui bouette, le char avance pareil, mais bouetteusement. Mais je comprends ton intervention. Le fait de ne pas être prudent, on va rester positif, mais ça se peut qu'il reste un manque à combler parce qu'on ne se prendra pas en main pour résoudre la situation. C'est ça. Par exemple. Oui. Ok. On peut avoir l'espoir et quand même être certain de soi d'être capable de régler par orgueil, donc il manque la foi, donc les forces surnaturelles ne nous accompagneront pas dans le phénomène de la résolution. Tout ça est ensemble. Ok. Donc, chaque vertu est bonne à développer et ce qui manque, ce qui n'est pas encore développé, c'est un travail à faire. C'est tout. Ok. Sans juger et accepter que c'est là qu'on est rendu dans le développement. Ok. On respire, on ressent. Pensez-y. Gabriel, vous portez attention à l'intérieur de vous. Gabriel, la force de Dieu. Cette force n'est pas la capacité de lever plus de poids ou de résoudre plus de situations. Cette force, c'est le sentiment d'être accompagné par la force de Dieu. Gabriel, vous donne le courage et l'espoir de tout résoudre, de faire face à n'importe quelle situation. Évidemment, l'espoir que tout va bien aller si vous continuez à cheminer spirituellement et à appliquer l'art de vivre avec vertu. Vous pouvez tout régler, vous pouvez tout intégrer, vous pouvez tout accomplir. L'espoir absolu, c'est une certitude que vous allez vous réaliser en tant qu'être et devenir une divinité incarnée. Vivre ce qu'on appelle la direction finale ou l'ascension. Le positivisme absolu de l'espoir. Gabriel, Gabriel, ma force, c'est la force de Dieu. La force de Dieu, c'est la mienne. Il y a une seule force. C'est le pouvoir divin de mouvoir l'univers. C'est ce que je ressens. Je suis accompagné. C'est ce que je suis. Gabriel. Gabriel. Une volonté qui vous prend dans les tripes à l'intérieur. C'est doux et c'est fort. Gabriel. Gabriel, l'espoir, le positivisme absolu. Un bon respire et on revient. Lorsqu'on sent qu'il y a de la négativité, la solution, donc, c'est l'invocation de Gabriel pour ramener l'espoir. de Michael pour ramener la foi. Si vous faites face au négativisme, à la négativité, Gabriel va venir premièrement protéger votre champ vital, votre énergie, votre volonté. Et ensuite, radier pour les protéger celles des autres. Voilà comment un mage peut bénir quelqu'un de positivisme. Il doit, en premier lieu, s'en imbiber et s'en surcharger de point ce que le mage est une incarnation vivante de cette expérience de volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, on ne parle pas de ce que Dieu désire qu'il s'accomplisse. On parle de la volonté dans le sens avoir de la volonté, ce pouvoir divin de mouvoir même l'environnement, même les événements de la vie, même ce qui se manifeste par l'intervention divine. On sais-y. Gabriel, la volonté de Dieu dans sa force. Parce que la volonté de Dieu dans son désir, dans ce qu'il souhaite vivre, genre ce que Dieu veut, ça on va le voir au plan 5. Au plan causal avec Kamel. Proposé à la colère. Donc, on respire, on est d'accord, on ressent, on vit l'angéologie d'une façon sacrée, d'une façon bénie, de manière à solliciter une expérience à l'intérieur. Et là, la nécessité d'apprendre l'art de l'intégration émotionnelle, de la reconnaissance de l'ego, de l'étude des 21 mages de l'ego, de l'observation de soi, de ressentir ses émotions, de faire une autothérapie pour devenir vertueux. Voilà pourquoi un mage est vertueux. C'est pas parce que les anges sont venus qu'il est vertueux, c'est parce qu'il est vertueux que les anges lui obéissent. Ils obéissent pas parce qu'ils sont soumis, ils ont juste hâte de pouvoir finalement avoir l'honneur de servir un être divin qui s'est incarné sur terre, qui a pris le temps, qui a eu le courage, la détermination et l'humilité de se développer d'une façon sanctifiée ou sainte. Lorsqu'on est une incarnation divine, on n'a plus de rituel à faire. Tu veux prendre un ange puis le mettre dans un objet? Tu prends l'objet tu prends l'ange et voilà. Tu te serres comme sur une tablette. Tu le prends sur une tablette, tu le mets dans l'autre objet. Voilà. La rituelique, c'est pour ceux qui ne sont pas accomplis ou lorsque l'être accompli veut faire un phénomène d'envergure. C'est l'aniel que j'ai mis dedans qu'on n'a pas vu encore. C'est une espèce de célébration de la nature. OK? Il arrive un point où on se sert tout simplement. On le sait, on le vit, ça arrive. Tellement de gens ont prétendu être rendus à ce niveau d'accomplissement alors que ce n'était pas le cas. parce que par orgueil on a hâte d'être un mage accompli. Avoir hâte d'être un mage accompli c'est comme un médecin qui dit j'ai hâte de faire une opération à quelqu'un alors qu'il n'a pas son cours de chirurgie encore. Il est en train de prendre des parties du corps des différents médicaments. C'est quelqu'un qui veut être plus loin qu'au ce qu'il est rendu. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un, un médecin qui n'est pas formé comme chirurgien fait une chirurgie c'est quand même un médecin. Il y a une partie ça fonctionne. Sauf que si ça va mal qu'est-ce que je fais? OK? Donc l'art magique ça fonctionne presque tout le temps surtout du moment que l'intention est béni. On veut que le bien soit fait. Il y a toujours quelque chose de bien qui va se passer de ça. OK? Il y a du bien qui va en découler. Attention! Croire que c'est bien ces deux personnes-là ils devraient tellement être en amour ils font tellement ensemble on invoque Raphaël pour qu'émotionnellement ils deviennent impliqués. Excusez-moi c'est fort probable que c'est le démon d'Astaroth qui va arriver parce que c'est contre leur liberté de choix. Si vous voulez que quelqu'un fasse un bon couple présentez-le. Puis si vous n'êtes plus pris de la honte vous leur dites moi je trouve que vous faites tellement un beau couple vous devez apprendre à vous connaître dites-les en face des deux comme ça ces deux personnes-là tout de suite dans leur tête il va se passer quelque chose pour qu'ils voient à ce moment-là ils sont libres. Un rituel d'amour où des gens tombent en amour ensemble excusez-moi c'est pas de la magie ça c'est de la sorcellerie de bon niveau OK? Ah je suis un mage j'ai fait un filtre d'amour l'autre est tombé avec l'une Hey! C'est de la manipulation Il y a de l'ego là-dedans tu ne passes pas de l'amour pas en tout le véritable respect du libre-arbitre ceci étant dit le libre-arbitre ne donne pas droit à quelqu'un d'enlever le libre-arbitre à quelqu'un d'autre donc si la personne A est sur le point d'enlever le libre-arbitre à la personne B c'est une mauvaise réaction de dire ah je respecte le libre-arbitre de la personne A d'agir en imbécile ou avec arrogance non votre devoir par prudence c'est vous assurer que la personne B puisse conserver son libre-arbitre en empêchant la personne A d'agir à moins qu'ils agissent en toute légalité à ce moment-là c'est votre société qui vous a dit que ce n'est plus de vos oignons comprenez-vous parce que là selon les lois vous n'avez pas le droit de commencer à vous promener avec des fusils avec un faux badge de police en plastique acheté chez Fisher-Price pour dire on va l'arrêter à venir l'ordre nous non vous n'avez pas le droit légalement vous n'avez pas le droit faites-le pas mais c'est votre devoir le citoyen d'assurer que tout se passe bien puis d'empêcher des gens de devoir violer leurs droits au libre-arbitre puis faites-vous en pas ça ne va pas à l'encontre de celui qui est le violeur du libre-arbitre de l'ordre lui a le goût de la violer la jeune femme hé on réveille prudence de s'assurer du bonheur de tous oui la rituelle peu importe laquelle qu'on parle dans quelle tradition c'est pour que le mâche se mette en état le plus haut qui est capable d'aller c'est ce que j'en comprends il y a deux raisons pour ça il y a pour permettre au mâche d'aller le plus haut possible cependant lorsque tu es accompli tu es toujours dans l'état divin christique toujours presque tout le temps on reste humain puis il y a 10% du temps même une fois accompli on a 10% du temps qu'on est encore dans la nature puis il arrive une merde puis on vit la souffrance par exemple la grande scratch qu'il y a eu sur mon véhicule pas une seule fois que je dis ah merde ça ne m'a pas désolé je n'ai pas vécu aucun drame j'ai fait tiens bon là il faut que je vais faire réparer ça point final ok donc c'est à un niveau où ce que je n'étais pas affecté ça n'avait même pas sorti de mon extase j'étais bien mais il arrive d'autres moments où le chien m'a uriné sur le pied et j'ai dit ah merde il va falloir que je le nettoie plutôt que juste de dire tiens il faut que je nettoie mon je dis c'est bien moins grave le chien qui a uriné sur mon pied que la grande ligne sur mon véhicule en fait de gravité parce que je me change le bas et tout un petit peu de savon là dessus c'est fini mais tu sais j'ai été affecté par quelque chose qui a touché mon orgueil il a touché mon 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 l'intégrité physique parce que lui c'était juste qu'il était tellement excité par amour qu'il était tellement excité de me voir il a uriné partout puis il y en a eu sur moi entre autres ce plan rien ne me dérangeait pas je l'ai nettoyé mais sur moi c'était comme mais c'est parce que je l'ai interprété comme un être animal humain comme si un autre humain venait m'uriner dessus je dis qu'est-ce que tu fais là je l'ai nettoyé non mais fou voyez-vous j'ai pas j'ai pas saisi le véritable fondement de l'expérience du chien qui était content ah il m'aime c'est-tu cute pourtant un enfant vomi sur mon épaule je trouvais ça tellement le fun parce qu'il a fait un gros petit rapport je vais m'occuper de lui le nettoyer puis de me nettoyer le vomi sur l'épaule ça ne me dérangeait pas voyez-vous c'était je me suis fait prendre à certains moments récemment par des expériences qui me surprenaient où je n'étais pas absolument vautré dans la vertu profonde c'est correct on est un être humain et on a évidemment il y a énormément de gens qui trouvent que je suis fou parce que je ne suis pas matérialiste puis s'il arrive quelque chose dans mon véhicule bon je ne suis pas fou mais si quelqu'un pour se dire ah ça ne dérange pas si on se crape son véhicule on va aller le démolir ben non je vais vous poursuivre parce que je suis responsable socialement puis c'est un acte inadmissible socialement sauf que je ne ressentira pas d'émotion de haine envers la personne qui l'a faite je vais le gérer puis c'est tout je ne serai pas impliqué dans le drame je vais juste faire ah tiens donc sauf que là il y a les assurances puis si je sais c'est qui que je l'ai faite ben j'ai envie de couler de la police parce que c'est totalement con de faire ça c'était un manque de respect pour mon libre arbitre d'utiliser mon véhicule comme je le voulais au moment où je le voulais voyez-vous mais sans me battre puis quelqu'un qui me doit de l'argent il y a bien des fois où je vais juste le laisser aller puis j'ai même appelé en passant je veux que tu saches que tu ne dois rien moi je ne veux pas rester collègue ce qu'à moi-là fait que je te le dis officiellement que tu ne dois rien donc tu sais que tu ne dois rien fait que si tu as l'intention de ne pas me payer il ne reste pas de conflit entre nous pour faire sûr que je ne ressente pas ce lien-là puis que ça se dissout puis là ben c'est fini wow terminé spécial évidemment je ne fais pas ça avec des dettes qui auraient pu causer de la souffrance si j'avais vraiment besoin de l'argent sauf que je n'avais pas besoin fait que j'ai accepté puis on parle de plusieurs milliers de dollars oui si tu avais gardé ce lien-là tu n'avais pas de sou cet attachement-là c'est ça qui fait que tu reviens après pas de réalisation tu te réincarne juste parce que tu n'as pas laissé aller un bien matériel qui de toute façon n'existe pas aux yeux de Dieu l'argent ça n'existe pas il y a de la nourriture si tu manges de tous les jours tu as tout ce que tu as besoin tout le reste c'est du farfelu puis de la luxure tu manges tu as des vêtements tu es protégé ta santé peut menacer tout le reste c'est de la luxure fait que qui a plus de luxe qu'un autre ça tombe dans le monde du matérialisme puis Dieu dit non si tu n'as pas saisi cette leçon-là au bout de tout donne tout quand tu meurs tu ne t'emmènes pas rien avec toi quand tu meurs tu n'es pas venu avec le sofa imagine-tu tirer ça à travers maman oui non tu es né tout nu tu t'envoies tout nu c'est fini donc tout ce principe-là de possession superflu puis de gens qui se font des querelles pour avoir le maximum il arrive un temps où tu te dis ben là c'est responsable il me doit 60$ il est disposé à me le donner je vais le prendre mais quelqu'un qui me doit 60$ puis que ça va être difficile pour eux de le rassembler 60$ je suis le premier à dire est-ce que financièrement tu te sens capable de me payer 60$ que tu lui dois la personne elle dit est-ce qu'on peut s'arranger je vais te dire non je ne veux pas que tu me payes en fait oui on peut s'arranger garde-le puis considère que c'est un ton que je t'ai fait je ne veux jamais plus entendre parler de 60$ là parce que présentement il me semble en t'écoutant que tu en aies plus besoin que moi parce que moi si je n'ai pas 60$ là je ne pourrais pas aller au cinéma pour au restaurant cette semaine mais je vais manger donc tu sais garde-le on voit-tu le principe de l'équilibre universel des choses des ressources mais sauf que j'ai deux ordinateurs dans mon bureau puis il n'y a pas question que j'en donne un seul alors que des gens pourraient profiter du deuxième ordinateur que je ne me passe pas souvent mais ça fait partie de mon travail et mon plaisir ben oui il a l'extérieur que j'ai le droit d'avoir le plaisir de pouvoir me réjouir de ce que Dieu a créé nous a permis d'avoir l'esprit nous a permis d'avoir le génie de faire des jeux vidéo des ordinateurs donc j'aime ça puis si je vois que mon esprit devient chargé de ce que je fais avec les jeux vidéo je fais attention de ne pas être d'un état créateur je fais bien attention de rester maximum sur le plan 2 l'état créé l'état christique d'être un Bouddha conscient, éveillé mais ne pas aller dans l'état créateur BAM où est-ce que je rentre dans le pouvoir divin puis tout ce que je pense se manifeste et tout ça parce que là quand tu tires des balles dans la tête à des méchants ou à des zombies puis quand je joue à des jeux je m'assure que ce soit un jeu où est-ce que je peux jouer le bon gars le justicier par exemple tout ça juste pour faire ça de ne pas trop aller loin dans l'idée de... tu sais voler une automobile puis casser la figure à quelqu'un tout ça je ne joue pas ces jeux-là juste parce qu'en tant que mage je crée trop juste en pensant et je m'assure que quand je joue des jeux vidéo je vais à l'état de compassion mais pas à l'état créateur OK donc faites attention à ça ceux qui découvrent les premiers états de grâce divine puis ceux qui sont éliminés il faut faire attention de ne pas aller trop loin dans ce pouvoir-là parce que vous créez à peu près tout mais si ce que je crée c'est que je suis heureux puis j'ai les sentiments dans mon jeu de rôle d'être le bon gars puis ça quand on peut choisir dans des jeux de rôle différents je prends toujours celui plus béni pourquoi je vous parle de jeu vidéo parce que dans la vie vous le faites quand vous avez la possibilité de prendre plusieurs points de vue dans une situation compliquée au bureau prenez celui du vertueux celui qui va moins gagner personnellement mais qui va apporter le plus à la collectivité et si pour apporter la collectivité c'est mieux que ce soit vous qui aient un poste vendez-vous puis si vous êtes assez un pour savoir quelqu'un d'autre peut prendre ce poste-là puis faire un très bon travail vendez l'autre et là si vous voulez vendre l'autre pour juste montrer que vous êtes humble vous êtes orgueilleux c'est pas prudent parce que vous pourriez profiter de cet argent-là vous aussi mais si c'est juste pour l'argent que vous faites peu importe la compétence puis le véritable résultat final là encore là c'est la publicité donc observez-vous comment est-ce que c'est quelque chose parce que c'est tout en même temps c'est tout en même temps tu peux pas travailler sur une ou dire j'en ai une ben tu peux pas travailler sur toute tu t'en fais une à la fois tu progresses tranquillement à travers des expériences humaines qui te défient mais tu vois aussi les autres moi ce que je vois ok là il y a de la paresse le pire c'est de le faire intellectuellement le pire c'est d'y réfléchir puis essayer de penser tout ça on va ressentir on doit ressentir puis on sent la peur du manque si on n'a pas le poste avec l'augmentation de salaire qui vient si on a la peur du manque allez régler l'émotion allez ressentir cette peur du manque vous êtes pas dans l'espoir vous êtes pas dans la foi utilisez chacune de ces situations là pour grandir pour réaliser qu'est-ce que vous avez pas encore accompli au niveau de la vertu puis du fait de dompter les vis qui sont programmés dans votre corps animal on est d'accord parce qu'éventuellement les vis même du corps animal sont bons puis vous allez couler la vertu jusqu'à sur le plan physique et votre corps va contribuer à l'incarnation de la vertu ok on respire donc le rituel magique sert à élever le magique jusqu'à un certain point mais on va rester en permanence ou presque en permanence là-dedans et surtout c'est que le rituel c'est une action physique et c'est en faisant une action physique qu'on peut avoir un effet sur le plan physique voilà pourquoi on fait un rituel le plus puissant des mages va faire un geste dire des paroles agir de manière où le plan physique est impliqué afin de rentrer son influence divine sur le plan physique parce que même Dieu lorsqu'il a créé l'univers le monde physique il l'a fait sur le plan physique bon bon Merci.